Il était très attendu, il est désormais disponible. Le deuxième DVD des Actualités Lussonaises, réalisé par Fulbert Bertomé, est donc en vente. Sorti cet été au moment de la Foire Expo, il est donc disponible à la librairie Arcadie et à la Maison de la Presse, et ce grâce au travail acharné de la Cinémathèque de Vendée. Vous y retrouverez donc deux nouvelles années d'actualités locales, 1976 et 1979. Le premier était sorti au moment du marché de Noël, et effectivement il s'était vraiment bien vendu. Il contenait une interview de papa, un film de 1956, qui était le plus ancien, et un film de 1974, sur les actualités lussonaises. Maintenant on arrive en 1976 et en 1979, donc toujours les actualités lussonaises, avec les commerces, les différentes constructions, les lotissements, on voit toute l'évolution de la ville. Voilà, donc on a tenu à continuer dans l'ordre chronologique, on va dire. Témoin infatigable de son époque, Fulbert Bertomé était donc toujours présent, caméra au point, lors des événements de la ville. Et vous retrouverez donc sur ce DVD des moments inédits, incroyables et parfois émouvants. Ainsi en 1975, vous retrouverez par exemple les fêtes du centenaire de la filard, commentées par Gaston Clergeau. Dans le cadre des festivités annexes, la musique moderne sera ce soir très à l'honneur. On s'amuse beaucoup. On dansera fort tard. On se prémousse évidemment. Mazurka et Polka ne sont pas de mise. Par contre, beaucoup d'entrains chez les exécutants. Mais également sur ce DVD, la visite est claire de madame Giscard d'Estaing à Luçon. Elle sera chez nous quelques instants. Elle est reçue par les autorités à la cathédrale. Et toujours sous bonne garde, vous voyez. Elle prendra, malgré la fraîcheur du petit matin, ce qu'on a l'habitude d'appeler un bain de foule. La création du carré militaire. La municipalité vient de réaménager le carré militaire du cimetière. Les corps des victimes de la guerre 14-18 reposent aux côtés de ceux de 39-45, dans un ensemble très sable de tombes individuelles parfaitement délimitées et alignées. Une manœuvre des pompiers. Pendant près d'une heure, nos pompiers crurent bien que ce n'était plus vrai. C'est le temps qu'il a fallu pour déceler l'origine d'une épaisse fumée qui s'échappait de l'ancien atelier forge-charronnage, Robineau, l'eau et sable. Ce fut l'occasion pour nos pompiers d'utiliser un appareil, vous le voyez en action, qui, heureusement, ne sert pas souvent. C'est un éjecteur de fumée. Et toujours le visage d'une ville qui a forcément beaucoup évolué. Et pour aider à se souvenir, le son patrimoine visionne les films en amont pour reconnaître les lieux, mais aussi les personnes qui ont beaucoup changé. Alors le travail de reconnaissance pour savoir qui est sur les films, on l'a terminé fin juin. Donc il a duré pratiquement un an. Presque un lundi tous les 15 jours. Donc pour l'instant, on a terminé. Mais les gens étaient un petit peu presque déçus parce qu'on s'était habitués à ce rythme et puis à se retrouver. Mais la Cinémathèque a retrouvé, je pense, des films. Ils m'ont parlé d'un film de 1955, donc plus ancien que le 1956. Et si ça se trouve, ils vont m'en renvoyer et on reprendra les séances. Un formidable témoignage du passé lucenné et un très bel hommage, totalement mérité pour Philebert Bertomé, dont la passion ne s'est jamais éteinte. Oui, voilà, un hommage. Je suis bien contente pour lui. Alors le deuxième, on va voir. Peut-être que les gens vont se lasser, mais peut-être qu'ils seront contents de continuer. Je pense que certaines personnes l'attendaient et le demandaient. Le DVD est donc en vente auprès de 18 euros à la librairie Arcadie et à la maison de la presse. Et si vous souhaitez acheter les deux DVD, il vous en coûtera 25 euros. Il fallait un certain courage au petit garçon de 8 à 9 ans qui, seul et pour la première fois, franchissait le seuil de cet établissement. La serviette sous le bras, la pièce de deux francs dans la main, il prenait son billet et attendait sur des bancs peu confortables. Des jets de vapeur giclaient dans tous les sens. Des bruits bizarres venaient le réveiller. Bien n'était fait pour le mettre en confiance. Et pour peu qu'ensuite la savonnette n'aille se loger sous un caille-bouti qui ne lui arrendait pas toujours et qu'une douche froide imprévue vienne couronner le tout, enfin, la face luisante et le cheveu mouillé, il avait écouté la leçon du maître. Il fallait se laver le corps entièrement au moins une fois par jour, le samedi de préférence. La disparition des arcades de pierre de taille, abritant entrefois une halle au grain, n'allait pas sans soulever une certaine mélancolie dans le cœur des vieux bisonnets. Si les murs paraissaient encore capables de résister à l'assaut des bulldozers, il faut bien reconnaître que les locaux de l'Abré formaient un îlot lépreux en plein centre de la ville. Les vieux platanes, minés par les termites, ont eux aussi disparu avec regret. Sous-titrage ST' 501